Faut que j'appartisse, mais le noir ça me bat plus wesh, oh, j'ai l'impression que le noir ça me bat plus, genre en plus noir et les yeux un peu bleus, je sais pas quoi, ça fait vraiment fantôme. Salut ! Il y a un truc qui va pas, genre il y a un truc qui va pas, mais je sais pas c'est quoi. Salut les filles, salut les garçons, salut les entre-deux en fait, j'aime trop dire en fait c'est bien, il faut que j'arrête d'essayer de dire ça, c'est quoi ce truc de bitch là. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis très contente de faire, ça fait hyper longtemps que je me suis pas assise genre, et je vous ai pas fait une vidéo genre face caméra, c'est dingue toi, c'est des vlogs et des hauls, mais pas une vidéo genre vraiment face to face comme ça, tu vois pas ce que je veux dire. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ce qui sera mon parcours scolaire. Les personnes qui me suivent depuis un peu longtemps savent un peu mon parcours etc, mais je vais faire un récapitulatif, vous parler de tel, 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 tel cursus que j'ai fait, mais je vais pas vous dire ce que j'ai envie de faire prochainement parce que j'aime pas dire mon projet, j'aime pas, genre j'aime pas. Avant de commencer, you know the vibes already, vous savez déjà en fait, je dois vous faire la promotion de cette perruque, franchement elle est trop trop belle, mais j'ai l'impression que peut-être, je sais pas si c'est parce que là j'ai mis des lentilles, ou je sais pas, mais je sais pas, j'ai l'impression que sur moi là le noir, j'en peux plus, c'est dur que j'aime plus voir ma tête avec du noir. Ça me saoule mais la perruque franchement, vous savez déjà franchement, j'ai déjà fait une revue sur cette compagnie là, ces meufs viennent de la compagnie Sunbear Air, en Aliexpress et je crois qu'ils ont aussi leur propre site, franchement, y'a pas à dire. Dites-vous que la perruque, elle est déjà venue customiser, je n'ai rien fait, ok ? Je n'ai absolument rien fait du tout, elle est venue comme ceci, j'ai juste collé, parce que moi vous savez votre go, je ne sais pas trop manier les blocages, les saisis, les saisis, les saisis, les saisis, je suis pas dans ça. En tout cas, tous les liens de ces meufs seront en barre d'infos, ils ont les best body waves, genre ils vendent des body waves, mais y'a pas à dire la qualité, franchement la qualité Sunbear, y'a pas à dire, y'a pas à dire, y'a pas à dire, y'a pas à dire. En tout cas, tous les liens de ces meufs seront donc en barre d'infos, donc là, je vais parler en même temps, je vais me coiffer. Encore à commencer mon parcours scolaire, ah là là, votre go, franchement, moi franchement, Mérédith, je suis vraiment une fille, c'est dire que l'école, j'ai commencé à prendre ça au sérieux quand j'ai commencé à souffrir au lycée. Je vais pas vous parler du collège, mais bon, collège, franchement, année, super bien, Mérédith, une élève, une élève, wow, une élève très disciplinée, même si au collège, je foutais beaucoup la merde, je vais pas m'en dire, mais je foutais la merde, mais Mérédith avait des bonnes notes, en fait, Mérédith avait des 16, des 15 de moyenne, en fait, tu vois pas ce que je veux dire. Donc voilà, mon brevet m'en sent très bien, bon, si t'as pas le brevet, il y a un petit problème, parce que c'est très, très, très facile, le brevet, donc, hein, on arrive, on arrive, donc, au lycée, la partie, c'est bien, c'est bien, j'ai commencé mon bac, et Mérédith fait une seconde, franchement, très bien, j'ai fini ma seconde avec 15 de moyenne, mais le passage de collège à seconde a été vraiment un choc, un choc, un choc, parce que c'est pas du tout le même niveau, tu vois, je suis arrivée le premier trimestre de mon collège, de mon lycée, pardon, j'ai eu 12 de moyenne, comment vous dire que quand j'ai vu 12 de moyenne, j'ai failli chialer, parce que pour moi, 12, c'est l'échec, vous allez voir en terminale, je sais que vous n'avez combien, vous allez dire, ah, là, tu dis 12, c'est l'échec, alors là, c'est quoi, alors ? Faut que j'ai déjà son orientation, au début, je savais pas ce que je voulais faire, ok, au début, je savais pas ce que je voulais faire, donc, donc, je me suis dit, vas-y, Mérédith, va se m'en faire bac S, je les serre, il fait tellement bruit, en maths, j'avais 17 de moyenne, en physique, j'avais 14 ou 15, je sais plus, et il y avait qu'en SBT, ou vas-y, je galère un peu, en SBT, j'étais environ à 11, mais tu vois, il m'accepte, et je me dis, ok, Mérédith, franchement, t'as un niveau, on va te mettre en S, ah, Seigneur, si j'avais si, il y a, oh, God ! Mérédith, qui t'a envoyé de doigt ? J'avais, je crois, j'avais 10, 11 de moyenne, comment vous dire que je me plaignais d'avoir 12 de moyenne, d'avoir 12 de moyenne en seconde, et là, 10, je me suis dit, Mérédith, fuis, Mérédith, tu prends tes clics et tes clacs, tu fuis en ES, parce qu'en plus, là, c'est vers là où j'ai su que moi, je voulais travailler dans l'international trade, de commerce international, c'est vers là que j'ai su, en fait, que je voulais changer. Mon prof DSPT, qui était mon prof principal, il me dit, Mérédith, tu peux pas changer. J'ai dit, comment ça, Mérédith, tu peux pas changer, moi, je veux changer. Si je reste ici, j'aurai jamais mon bac. J'ai dit, si je reste ici, je n'aurai jamais mon bac. Donc, laissez-moi partir, hein, hein, Mérédith, on peut pas, tu veux pas, tu dois rester ici. Genre, vous pouvez changer, c'est trop tard. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe, en fait ? Si vous voulez changer, mais là, je sais que cet avion, les réformes, c'est plus, c'est plus, c'est plus dans des cas, genre, c'est plus S, E, S, O, S, T, M, G, c'est d'autres choses, tu vois. Après, je sais pas comment ça se passe, moi, je te parle de mon expérience. Bref. Du coup, on arrive, j'arrive à passer en terminale, et là, c'est où le calvaire commence. C'est là où le calvaire commence, parce que je n'étais pas faite pour la S, ok ? Faire une S pour dire que tu fais une S, ça sert à quoi ? Faire une S pour qu'après, tu te retrouves dans un BTS où il y a des vans pro, il y a des vans commerces, ça sert à quoi ? Comme je vous dis, les niveaux, là, ça veut rien dire. Genre, moi, j'étais la première à me foutre de la gueule des STMG. Master, si, je fais un BTS où les STMG, ils sont largement plus avancés que moi, et moi, je galère parfois, tu vois, parce que je veux dire... Donc, je regrette, je m'excuse à toutes les personnes qui ont fait STMG, je me suis moquée de vous. Forgive me, pardonnez-moi, parce que j'étais une grosse professe. Donc, on arrive en terminale, en terminale, je n'ai pas mon choix, j'avais que des 8. En maths, si j'avais 5, c'était un exploit. En mathématiques, si j'avais 5, c'était un exploit. En physique, si j'avais 6, 5, c'était un exploit. Parce qu'en fait, les plus gros coefficients, c'est maths, physique, SVT. Et moi, j'ai pris, j'ai pris option SVT. J'ai pris option SVT, et au bac, je me suis tapé un sac en SVT. Quand je vous dis ce bac-là, je vous ai fait déjà la story-time sur mon bac, elle sera en barre d'infos. Comme ça, vous allez savoir tous les notes, etc. que j'ai eues. Quand je vous dis, moi, à l'heure d'aujourd'hui, si j'ai eu mon bac, c'est grâce à Dieu. Hé ! Les gens qui disent que Dieu n'existe pas, mais vous êtes malades ! Ça tombe pas loin à l'intérieur ! Hé, Seigneur, allez, ça me regarde ma story-time, vous allez suivre. Parce que moi, je n'étais pas d'ici d'avoir mon bac. Je n'étais pas destinée à avoir mon bac. C'est-à-dire que les profs d'SVT, ils m'attendaient seulement, mes profs de l'année, ils m'attendaient seulement l'année prochaine. Tu vois ? Dans le fait, je pense que c'était, hein, Seigneur, il dit qu'Anaya, va pas l'avoir, on se revoit seulement la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. Mais moi, dans ma tête, c'était non. C'était non. Et quand j'ai mon bac au rattrapage, parce que madame avait 74 points à rattraper, dites-vous que pour passer au rattrapage, il faut avoir 8. J'ai 8,02. J'ai 8,02. Pour passer au rattrapage, il faut avoir 8. Moi, j'ai 8,02. Mais est-ce que vous comprenez que c'est Dieu ? Est-ce que vous comprenez que c'est Dieu qui a eu pitié de moi, qui va dire, mon enfant, t'inquiète pas, t'auras ce bac-là, même si tu vas souffrir. Hein ? Là, madame a eu son bac, madame est contente, madame passe au niveau supérieur. En fait, là, c'est la vraie vie qui commence. Tout ça se crie sur parcours sup, etc. Parcours, c'est vraiment la merde, mais bon. Au début, moi, je voulais vraiment faire un BTS commerce international. Mais il faut savoir que pour les BTS, les prioritaires, ce sont les pros et les STMG. Tout ce qui est SES, tu n'es absolument pas, alors, mais absolument pas prioritaire. C'est-à-dire que naturellement, moi, j'ai mis ça. J'avais en plus des notes de merde. Forcément, ils ne vont pas m'accepter. J'ai été refusée dans tous les BTS. Clairement, ils m'ont dit non, 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 non. Du coup, j'avais été acceptée dans une LEA à Lille pour celles et ceux, encore une fois, qui m'ont suivi. J'ai tenu qu'une semaine. J'ai tenu qu'une semaine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je n'aimais pas. C'est-à-dire que la LEA, c'est bien parce que c'est les langues et tout. Et moi, je suis une fille. À mon bac d'anglais, j'ai eu 17. Et en euros, j'ai eu 16. Franchement, en anglais, je kiffe. Genre, je kiffe cette langue, tu vois. Du coup, je me dis, bon, LEA, ça peut aussi après m'ouvrir, ça peut aussi m'ouvrir, après mes trois années de licence dans le commerce international, je me suis dit, vas-y, mais répète ta LEA, tu vois. Déjà, petit point négatif. Franchement, moi, je me dis aussi, c'est Dieu qui ne voulait pas que je reçasse. Je ne trouvais pas de logement. C'est-à-dire que je vivais chez la cousine, chez la cousine de Sarah. Mais tu vois, vivre chez quelqu'un que... C'est ma copine, tu vois, mais c'est sa famille, tu vois. C'est pas que j'étais mal à l'aise, parce qu'ils sont très cool. Genre, super gentil, mais t'as toujours ce sentiment de, c'est pas chez toi. Je suis partie en quelques cours. Je suis partie une semaine en LEA. Les cours, ça ne m'intéressait pas. On revoyait les nombres en espagnol, frère. Même si je sais que je n'ai pas parlé espagnol, non hablo mucho espagnol, pero... Ouais, mais débrouillant, en fait. Je me débrouille. Il n'y a pas pourquoi, je me débrouille, en fait. Donc, ne me remets pas les nombres, parce que c'est bon. Après, je les apprends en quatrième, les nombres. Je me dis, Mireille, t'as rien à faire ici, en fait. La LE, c'est pas pour toi. Arrête de forcer. Va faire ton BTS CI, parce que c'est toujours ce que t'as voulu faire. C'est toujours ce que t'as voulu faire, au fond. Donc, prends tes clics et tes claques. Tu rentres à Creil. Et voilà, en fait. Du coup, je quitte l'île. On arrive ici. J'ai fait pratiquement deux semaines. Je suis pas parti à l'école. Pendant deux semaines, je restais sur mon lit. Et j'envoyais plein de CV à tous les lycées. Ma dame se déplacait partout pour trouver un BTS commerce international. Genre, je cherchais ça partout. Je trouvais pas, je trouvais pas, je trouvais pas. Ma mère envoyait d'un lit. Elle me dit, mais gars, tu vas chercher un moyen, en fait. Tu restes pas ici, à la maison. Genre, Mathieu, elle va pas rester ici, et tout. Je pensais même carrément à faire une année sabbatique. Genre, carrément, je pensais à faire une année sabbatique. Ma mère, elle me regarde comme ça, m'a dit, quoi? Année mini? Dans quel house? Dans quelle maison? En quelle casa? Tu vas faire des années sabbatiques? Tu vas à l'école. Que tu veux faire un BTS que t'aimes pas, un truc que tu n'aimes pas, tu ne restes pas à la case. C'est mort. J'avais mis, du coup, sur Snapchat, sur mes réseaux, oh oui, qui fait un BTS, ceci et tout. Et il y a Margot, du coup, Margot, que vous avez déjà vu partout, qui me dit, ah oui, moi, je fais un BTS dans telle école, mais c'est une école privée. Je me suis dit, bon, école privée, en fait, comment je vais faire? Parce que je ne vois pas mes parents payer 5 000 euros l'année, parce que c'est 5 000 euros l'année pour le BTS, tu vois. Du coup, j'en ai parlé à mes parents, mes parents me disaient, ok, il n'y a pas de souci, on va payer. Ce qui est bien, c'est que tu peux payer par mois, donc par mois, ils ont payé 4 000 et quelques euros par mois. Du coup, ils ont payé, enfin, ils ont payé, ils n'ont même pas taré de payer, ils m'ont payé jusqu'au bout de carrément, oui. Le problème, je remercie d'avoir des parents, même si je me soupe, parfois, je remercie de les avoir dans ma vie, parce que, tu vois, j'aurais fait comment, en fait? Oh, je rentre au BTS et je rencontre Margot, Margot, et tout. Quand je vous dis que Margot, c'est l'une de mes publières en compte, c'est elle qui m'a fait découvrir l'école et c'est elle avec qui je m'entends le mieux, elle et Chanel, genre mes best gars. Du coup, j'arrive en BTS et je rentre à l'école en octobre, ok? En octobre, je rentre à l'école, en plus, il fallait faire un entretien, donc, vas-y, en deux, trois, trois mouvements, comme ils aiment bien l'argent, c'est l'école, ils kiffent l'argent, mais ils kiffent! Oh, c'est merde! Ils aiment trop l'argent, donc, en deux, trois mouvements, ils m'ont dit, ils m'avaient pris, genre ils m'avaient pris, oh, c'est beau, ok? Lundi, tu commences les cours, où j'avais donné les chèques, lundi, tu commences les cours, on arrive maintenant en CI. La CI, j'aime beaucoup ce que je fais. Franchement, j'aime énormément ce que je fais en BTS, commerce internationale, mais les profs que j'ai... Oh, en fait, c'est du travail. C'est pas dur, je vais pas dire que c'est dur, parce qu'en première année, franchement, c'est que des analyses de documents, études pays, Pestel, etc., etc. Ça, t'apprends ça avec ton prof, donc, d'études éveilles, ouais, études éveilles, c'est avec lui que j'ai accru tout ce qui est matrice, Pestel, études de pays, etc., etc., etc. Et ce que j'aime bien, c'est que t'apprends à comment s'implanter dans un autre pays, t'apprends les démarches, les négociations, etc., etc., et c'est super, super intéressant. Franchement, si t'hésites à faire un BTS, franchement, essaye. Si tu hésites, ne vas pas dans une école privée, du coup, va dans une école publique, un lycée. Mais franchement, je kiffe de base de faire un stage. Moi, mon stage, je l'avais trouvé dans un showroom à New York et à Los Angeles aussi, mais je comptais partir sur le New York avec Margot. Mais le problème avec le Corona, etc., tout a été annulé, donc, Vodgo est resté. Ils sont froids sur Castorci. Je suis grave à New York, Castorci en plus. Je suis grave à Castorci en New York, de base. Ce que j'aime dire aussi, c'est que, par exemple, l'anglais, ce n'est pas de l'anglais de la vie courante. C'est de l'anglais business, OK ? C'est de l'anglais du monde de l'entreprise. Pareil pour l'espagnol. Après, l'espagnol, je rame un peu parce que... Ah, c'est dur. L'espagnol, j'ai trop du mal. Au tout début, j'avais des sales notes parce que tu penses d'une S qui est les pierres, les roches, les magmatiques, acides et chloriniques ou quoi, un monde de commerce, études de pays, négociations, pestelles, ça n'a absolument rien à voir. Genre, c'est deux mondes complètement différents. Mais comme j'aime ce que je fais, je me force à comprendre et ça paye. Tu vois pas ce que je veux dire. Or qu'en S, ça m'intéressait même pas donc je faisais aucun effort. Donc là, par la grâce, j'ai validé ma première année. Là, du coup, on passe à la deuxième année. La deuxième année qui est plus courte et plus concentrée parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. On peut, tant que t'as un stage, t'as les rapports de stage à donner mais les rapports de stage, de quoi on n'a pas fait de stage ? Donc tu dois faire un rapport de stage sur un truc que tu n'as pas fait. Je sais que ça est bourbier mais en tous les cas, je vous tiendrai au courant. Pour toutes les personnes qui veulent faire BTSC1, franchement, je vous encourage. Moi, de bas, je l'ai fait parce que je savais qu'il y avait un stage de deux mois à l'étranger. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire mais il y aura d'autres moments de ma vie. Je sais que j'aurai l'occasion de le faire. En tout cas, voici mon petit parcours scolaire qui est très, très loin d'être fini. Moi, de bas, je voulais vraiment faire de la vidéo sur mon parcours scolaire à la fin de mes études mais en fait, vous me demandez beaucoup sur le BTSCI, la LE, etc. Donc je vous dis, autant faire et puis vous me suivrez. Si vous continuez à me suivre, bien sûr, vous me suivrez mon évolution, ce que je vais faire, mes études, etc. En tout cas, voilà mes pouces, mes poupées, c'est garçons, les filles et les entre-deux. En fait, ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions posées sur mes écoles, etc. Tous les ressources seront donc en bas en info. Donc voilà, moi, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.